bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo on va parler aujourd'hui de paranormal mais dans le sens large du terme donc on ne fera pas que du debunk sur cette sur cette chaîne j'ai essayé de vous faire découvrir au travers de vidéos donc tout ce qui est tout ce qui est paranormal donc dans le paranormal il n'y a pas tout ce qui que tout ce qui est fantôme donc il y a aussi les choses un peu un peu mythique un peu bizarre un peu comme l'histoire de padre pio de qui on va parler de qui j'ai parlé ce soir donc padre pio pour ceux qui ne connaissent pas c'est un chrétien italien qui a fait énormément de choses maintenant ceux qui veulent voir son histoire je vous invite à taper son nom sur google moi ici je vais vous parler aujourd'hui de du côté du côté mythique paranormal de ce qui s'est passé après sa mort donc padre pio est mort en 1968 et pour fêter les 40 ans de son de son décès en en 2008 on l'a exhumé et et là après l'exhumation en fait les les gens qui ont exhumé les prêtres sur place et tous les gens sur place ont été très étonné de voir que que padre pio était dans un état pratiquement intact 40 ans après son décès il était toujours comme s'il était décédé le jour avant donc c'est à dire qu'en 40 ans il n'a subi aucune décomposition avérée d'ailleurs on va le voir ici dans plusieurs passages vidéo c'est c'est juste énorme c'est je ne sais pas comment est ce qu'on peut appeler ça moi je fais ça du côté paranormal parce que est ce que ça rapport avec l'âme est ce que ça rapport au fait que tu étais c'était un super un super chrétien je ne sais pas je n'ai pas l'explication et vous allez voir avec les deux trois petits morceaux de vidéo que je vais vous mettre que même les experts les médecins légistes personne ne comprend car comme va l'expliquer ici médecin légiste que je vais vous mettre tout de suite scientifiquement aujourd'hui à l'époque on étudie le dossier nous ne savons pas vous donner une explication scientifique c'est quelque chose qui nous dépasse donc comme vous avez pu entendre scientifiquement et médicalement ce sont ces quelques choses qu'il est qui les dépasse car ce n'était jamais arrivé avant maintenant il existe bien des cas similaires mais avec des explications médicales comme vous allez pouvoir voir ici avec lénine par exemple lénine qui dans son mausolée avait quand même avant d'être exposé subi toute une série de soins très particuliers il y a eu par exemple l'extraction du cerveau il eu formol qui a été injecté dans le corps pour arrêter toutes les procédés de putréfaction pour pas de répiose ces éléments là on ne les a pas c'est une conservation naturelle un corps qui est non non corrompte avant de passer au côté exhumation à proprement dit quand je dis que on allait parler de padré prio uniquement après sa mort c'est pas tout à fait vrai car il faut savoir que padré pio avait notamment un côté mystique de son vivant c'est comme vous allez voir ici après padré pio a eu des stigmates de jésus sur la croix donc c'est à dire qu'il a eu des des plays aux mains et aux pieds plusieurs fois dans sa vie ils sont arrivés comme ça de de nulle part c'est impressionnant padré pio est célèbre pour l'intensité de sa vie mystique et ce qui est incroyable c'est que de son vivant il a connu des phénomènes étranges et inexpliqués comme ses plaies aux mains et aux pieds rappelant les stigmates du christ si on voit ça juste d'un côté d'un côté paranormal et mythique c'est incroyable maintenant ça date d'il ya 60 ans donc est ce que ce sont des vrais stigmates du passé où est ce qu'il avait simplement un problème d'ordre physique ou une maladie ça j'ai pas la réponse cette question mais il faut quand même avouer que c'est que c'est fortement impressionnant d'avoir des stigmates pareil maintenant ce qui est vraiment vraiment incroyable c'est c'est le côté mystique du fait que sans aucun produit aucun produit chimique ou autre mis sans embaumement il n'a subi aucune décomposition avancée et que son corps est toujours en état parfaitement impeccable comme vous allez entendre le petit morceau qui suit le médecin légiste explique qu'ils ont juste dû faire un tout petit masque de cire sur le visage non pas parce que le visage était abîmé simplement parce que le voile qui leur couvrait quand on l'a enterré en fait le voile a pourri le voile s'est décomposé et du coup ça a laissé des traces sur son visage à lui mais n'en aucun cas c'est son visage à lui qui a un souci c'est c'est à cause du tissu on a juste recouvert son visage d'un petit masque de cire c'est tout parce que les vêtements c'était plus ou moins décomposé et le voile avait détint sur le visage et laissé une marque brunâtre maintenant si certains ont des réponses à ces questions n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire car moi j'aime bien lire vos commentaires j'aime bien y répondre donc il ya peut-être eu des informations depuis parce que ce reportage date d'il ya plus de dix ans et malgré le temps écoulé je n'ai pas trouvé de nouvelles informations apportées à cette histoire donc padre pio vous allez voir après est toujours du coup exposé dans un magnifique cercueil en verre pour que les gens puissent aller se recueillir devant mais je n'ai pas vu d'explications probantes donnant une raison ou pourquoi du comment son son corps est comme ça donc c'est pour ça que je répète ça rend dans le côté dans le côté paranormal parce que il n'y a aucun être normalement constitué sur terre subi des soins je vais y arriver ou autre qui peut qui peut rester comme ça intact alors qu'on n'a rien fait autour du corps c'est un moment à la fois d'émotion bien sûr mais en même temps un moment de grande paix parce qu'il n'y a absolument pas la peur ou l'angoisse que l'on ressent normalement en face d'un cadavre en face de la mort encore plus surprenant certaines exhumations s'accompagnerait de phénomènes extraordinaires le fait que ce corps dégage une odeur très agréable tant au floral tant au une odeur d'épices il arrive aussi que ce corps se permettent à saigner lorsqu'on le pique ou lorsqu'on le coupe ça aussi ça prête à d'énormes questions parce que un corps décédé depuis depuis à l'époque 40 ans qui sent la fleur l'épices comme vous venez d'entendre et qui en plus saigne quand on quand on le coupe c'est c'est juste normalement c'est c'est je ne sais pas maintenant est ce qu'il ya des explications scientifiques qui arriveront avec le temps je sais pas non plus maintenant est ce que est ce que padré pio avait un corps un peu différent des autres comme certains humains peuvent avoir style le corps élastique et en tout cas c'est vraiment une histoire qui est qui est qui est vraiment affolante dans tous les sens du terme car c'est 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 incroyable ce personnage tout ce qu'il a pu subir dans sa vie et après sa vie qui est clairement inexplicable donc est ce que c'était réellement un envoyé de dieu pour ceux qui croient donc je ne dis pas que c'est vrai je ne dis pas que c'est que ce n'est pas vrai je ne suis pas là pour pour juger moi je suis juste là pour montrer des faits maintenant c'est à vous de juger mais mais il vrai qu'ici quand on voit la les vidéos explicatifs des gens des spécialistes qui ont été se pencher autour du cas de padré pio ça laisse quand même à réfléchir et à se poser énormément de questions tant cette histoire est complètement ahurissante à sa mort padré pio était adoré découvrir son corps en parfait état a relancé tout un mouvement de piété populaire maintenant dans son petit coin de sang giovanni une petite bourgade en italie padré pio est devenu un saint même si pour certains il était déjà de son vivant avec tout ce qui s'est passé après sa mort en plus et l'état de son corps pour certains c'est rien d'autre qu'un envoyé de dieu donc énormément de gens d'italie voire même du monde entier vont maintenant se recueillir devant le devant le caveau ouvert nous arrivons à la fin de cette vidéo n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo du côté paranormal et historique en même temps vous plaît je vais d'ailleurs vous mettre un petit extrait maintenant d'une histoire qui pourrait vous intéresser donc dites le moi en commentaire et j'en ferai une vidéo plus tard en 1927 un grand moine tibétain de l'est de la sibérie itigilof meurt d'une façon bien étrange il se serait laissé mourir en rentrant dans une intense méditation donc ce serait une vidéo sur itigilof comme vous venez d'entendre c'est un peu le même concept que padré et pio mais sur le côté bouddhiste donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce genre de concept ce genre de vidéo et à plus tard pour une vidéo et encore merci à tous pour votre soutien et à plus tard les amis merci merci